Je m'appelle Thomas Coutreau, je suis économiste et statisticien. J'ai dirigé de 2003 à 2022 le département Conditions de Travail et Santé à la DAREZ, au ministère du Travail. Et je viens de publier avec Coralie Pérez « Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire » aux éditions du Seuil. Oui, je pense qu'on peut parler de grandes démissions dans la mesure où on a enregistré, on va enregistrer en 2022, 2 millions de démissions, dont la plupart de CDI, et 500 000 ruptures conventionnelles, ce qui est vraiment du jamais vu. Alors bien sûr, il y a une dimension conjoncturelle dans ce phénomène, mais il y a aussi, selon Pôle emploi, l'analyse des métiers en tension montre qu'il s'agit notamment d'un refus des mauvaises conditions de travail, et en particulier d'une perte de sens du travail. Ce que nous avions déjà enregistré avec notre étude à Coralie Pérez sur les évolutions entre 2013 et 2016, les salariés qui démissionnaient le faisaient en grande partie à cause d'une perte de sens de leur travail. Et pour ceux qui ne peuvent pas partir, leur risque de tomber malade, de contracter un symptôme dépressif, est fortement accru. Oui, nous pensons qu'on peut lui donner un contenu rigoureux, à condition de définir avec précision ce qu'on entend par sens du travail. Selon nous, le sens du travail comporte trois dimensions principales. L'utilité sociale, la cohérence éthique et la capacité de développement. Or, aujourd'hui, le management par les chiffres sape ces trois dimensions du sens. Le sentiment d'utilité sociale et réduit ce qu'on appelle les « bullshit jobs », notamment les tâches bureaucratiques de reporting de l'activité ou de contrôle du travail des autres, mais aussi par la sous-traitance en cascade et les changements organisationnels permanents. La cohérence éthique, le sentiment de faire un travail de qualité, est sapé par les objectifs chiffrés et le manque de moyens pour travailler correctement, qui est souvent cité par les salariés. Et enfin, la capacité de développement, de pouvoir apprendre des choses nouvelles dans son travail, de développer ses compétences, est diminuée par l'algorithmisation et la routinisation des tâches. On peut le dire en un mot, nos propositions reviennent à dire qu'il faut que les salariés retrouvent un pouvoir d'agir sur leur travail. Nos travaux statistiques montrent avec précision que les changements organisationnels ou les objectifs chiffrés, par exemple, sont en général délétères pour le sens du travail et la santé mentale des salariés, sauf dans le cas où ils ont fait l'objet d'une véritable participation des salariés aux décisions. Alors, véritable participation, c'est-à-dire effective et pas seulement formelle, il s'agit de prendre en compte la vie des salariés, pas seulement de leur demander. Révolutionnaire, parce que cela suppose une redistribution du pouvoir de décision dans l'entreprise. D'abord au niveau de la gouvernance, on peut parler de codétermination, voire même de société coopérative d'intérêt collectif qui assurent un véritable partage de la gouvernance entre les différentes parties prenantes. Mais aussi redistribution du pouvoir au niveau du travail réel, avec le développement d'un contre-pouvoir autonome des salariés sur l'organisation et les finalités de leur travail. En lien, alors, avec la société civile, dans les grands groupes en particulier, où les salariés devraient pouvoir délibérer des objectifs de leur travail avec les associations et, par exemple, les ONG de défense de l'environnement, pour peser sur les décisions d'investissement et de production qui impactent la nature. Mais partout, de façon générale, les salariés devraient pouvoir disposer d'un temps de délibération autonome sur leur travail réel, afin d'élaborer ensemble, avec leurs élus de proximité, des propositions d'amélioration de l'organisation du travail. Pour avancer vers cette redistribution du pouvoir de décision dans l'entreprise, avec Coralie Pérez, nous appelons, par exemple, à une réduction du temps de travail subordonné, qui serait nécessaire pour passer d'une logique productiviste, produire toujours plus, à une logique du care, prendre soin du monde. Alors, c'est une proposition modeste, quelques heures par mois, de temps de travail politique libérée de la subordination, pour discuter entre collègues du travail. Mais c'est une proposition radicale, parce que suppose de faire un pas de côté par rapport à la course effrénée, à l'innovation et à la compétitivité. Finalement, en quelque sorte, de ralentir pour délibérer.